Je me souviendrai toujours d'une personne qui m'a dit le panier que j'ai fait, mais c'est super parce que si j'étais invitée à Koh-Lanta, eh bien je pourrais faire un panier. Alors l'osier c'est magique. L'osier c'est une matière que tout le monde peut trouver. D'ailleurs on accueille le public en demandant s'il connaît cette matière et bien souvent les personnes sont assez troublées, on ne sait même pas où ça vient. Quel arbre en fait ? Et tout de suite lorsqu'on montre une photo d'un saule pleureur, ah c'est un saule, oui l'osier vient d'un saule. Et vraiment l'avannerie c'est ça, c'est utiliser des brins d'osier, des brins de saule, mais aussi pourquoi pas de l'avannerie sauvage en découvrant aussi son environnement, en étant relié avec sa nature, sa propre nature. Il y a une famille, quand ils vont faire une balade après, dans nos pauvres pays, le long de la Loire, le long du Cher, le long de l'Indre, le long de la Vienne, et bien on peut collecter des brindilles de saule et s'y recoller. Vive la Loire à vélo par exemple ! En fait les ateliers c'est à partir de 3 ans, on peut accueillir des enfants, venir explorer leur sens pour réaliser des petits objets tressés. Chacun va choisir son modèle, le modèle qu'il a envie de faire. Et donc toute la famille est convoquée et on ressort avec son panier. On se fait de l'avannerie essentiellement pour tenir une boutique d'objets tendances, d'objets différents de l'avannerie traditionnelle qui va vers des objets contemporains, comme les lampes par exemple qu'on voit derrière moi. Et puis la peinture aussi, qui est une partie de l'évolution de mon travail depuis quelques années. Alors la technique de la peinture au brindosier, en fait j'ai été impressionnée dans un voyage en terre aborigène d'Australie. J'imaginais des choses qui étaient en correspondance avec mon univers. Je voyais des oseraies, je voyais des pièces noires, je voyais des grillages en osier que j'avais déjà fait, des tressages. Et donc du coup je me suis dit mais ça correspond un peu à ma façon de prendre les choses et j'ai des brindosiers pleins à mon atelier. Et un jour je m'y suis mise et je suis arrivée à faire une collection autour de mon univers en utilisant des lignes et des traits pour exprimer cette culture de l'osier, de l'avannerie, du tressage. Et on retrouve ça dans mes toiles. Ici dans la galerie va se succéder des expositions. Là pour l'instant j'ai commencé avec des grands formats mais je vais vers des très grands formats. Donc bienvenue à tous pour voir la suite des œuvres qui vont être composées. Et donc on va pouvoir être complètement immergé dans cet univers de peinture au brindosier. Sous-titrage ST' 501